Depuis le début, j'ai montré beaucoup d'artistes nordiques, puisque moi-même je suis danoise. Là, on se trouve dans une exposition de Pipa Loubley, qui, malgré le nom un peu exotique, est effectivement une artiste sculptrice danoise, qui travaille le verre et le métaux d'une manière qui lui est très personnelle, très originelle. C'est une artiste que j'ai déjà présentée une première fois il y a deux ans, mais c'est la première exposition personnelle qu'on fait à Paris et les œuvres réunies ici représentent près de deux ans de travail. L'exposition s'intitule « D'ici et d'ailleurs », puisqu'on a voulu suggérer que, bien évidemment, il y a dans ce qu'elle propose des éléments de notre monde et des formes qui suggèrent des choses que nous connaissons, mais il y a aussi une dimension de quelque chose d'autre. On n'est pas dans un propos spirituel, mais on est tout simplement dans l'idée d'aller vers un ailleurs qui n'est pas forcément le ailleurs avec lequel nous sommes familier. La galerie existe depuis 11 ans. C'est une création qu'on amoure, comme je pense la plupart des galeries, c'est-à-dire que votre intérêt ou plutôt passion pour l'art fait qu'un jour, ça devient une obligation d'ouvrir une galerie. Et bien évidemment, heureusement, à ce stade-là, on ne rend pas compte des difficultés que représente le fait de faire fonctionner une galerie. Et ce n'est qu'au fait à mesure qu'on découvre. Mais si la passion est assez grande, on continue. Et ça a été mon cas. On peut dire que la ligne de la galerie, aux premiers apports, est peut-être assez diversifiée. On représente à la fois des artistes qui ont un univers très figuratif, comme des artistes plutôt à tendance assez abstraite. Après, je suis de ceux qui pensent que l'abstraction n'est qu'une forme de degré qui, quelque part, est liée aussi à ce que nous appelons figuration. Donc ce qui est abstrait n'est peut-être pas si abstrait que ça. Je suis très attachée aussi à la matière. Et donc, ce qui fait que j'expose régulièrement aussi des matières que l'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans des galeries d'art contemporain, à savoir notamment de la sculpture céramique et aussi de la sculpture de verre, comme vous pouvez le voir actuellement. Et donc, mon propre parcours est, je crois, finalement, assez typique pour beaucoup de galeristes. C'est-à-dire qu'on vient d'un autre horizon et notre envie de travailler avec l'art fait qu'un jour, on va ouvrir une galerie. Et sinon, le travail avec des artistes, on représente à la fois des artistes plutôt très établis, du moins en Scandinavie, d'où ils viennent, ou d'ailleurs. On travaille aussi avec des tout jeunes artistes débutants, donc certains que j'accompagne depuis le tout début de la galerie. Et de manière générale, je désire faire un travail suivi avec les artistes. C'est-à-dire, on n'invite pas un artiste pour le présenter une seule fois, on l'invite pour l'accompagner de préférence pendant très très longtemps. Et c'est ce qui donne des échanges intéressants et un développement, un parcours enrichissant aussi bien pour l'artiste que pour la galerie. Pour commencer avec le dessin, en fait, j'ai fait une première exposition de dessin à la galerie en 2006, qu'on avait appelé « Sweet Paper » pour signaler une affection particulière pour les papiers. Et on a eu la chance que l'année d'après a été lancé d'abord le salon du dessin contemporain, qu'on a suivi pendant deux ans. Et depuis, j'ai beaucoup développé le travail avec le papier et le dessin. Pour moi, j'aime beaucoup la peinture et les formes, on va dire, plus massives, plus figées. Mais il y a dans les dessins un côté intimiste. C'est souvent là où des idées vont naître et vont prendre en forme. Donc le papier, c'est un peu… c'est le… c'est le lieu de recherche de beaucoup d'artistes, comme c'est aussi pour d'autres la finalité de leur travail. Alors, pour CHIC 2010, on a une proposition un peu différente. C'est une exposition… c'est un projet qui réunit deux artistes femmes qui se situent, en fait, à des endroits très différents. Si elles partagent quelque chose, c'est un certain graphisme dans le travail. Il y a d'un côté une artiste danoise, Elmira Drup-Hensen, que je suis depuis le tout début de la galerie, qui a une œuvre où elle réunit à la fois une grande sensualité, une expressivité de la matière, avec une expression plus graphique. Et donc, on va montrer la suite d'une série de dessins qui s'appelle « Rester et devenir », qui, d'une façon symbolique, à travers le paysage, à travers l'utilisation des mots inscrits dans les images, se positionne par rapport à la question existentielle qui est celui de l'amour, d'avoir des gens autour de vous que vous pouvez aimer et peut-être perdre. Donc, le fait d'être là, avec la fragilité de l'amour, et ça, à travers des variations des mêmes images qui reviennent. L'autre artiste qu'on va présenter s'appelle Lindy Sayles. C'est une jeune artiste sud-africaine qui a rejoint la galerie il y a un an, où l'on a présenté une exposition intitulée « In transit », donc pour évoquer l'état transitoire entre la vie et la mort. Cette série d'œuvres était ancrée dans une histoire personnelle très triste qui est la perte du père de l'artiste quand elle avait 14 ans dans un crash d'avion. Alors, les principes de travail de Lindy Sayles qui se parcourent avec la gravure, elle a transposé, on peut dire, des principes de la gravure vers une technique toute nouvelle qui est le découpage au laser. Et en fait, elle crée des œuvres de petite et de grande taille à partir des papiers, souvent des papiers de récupération, qui ont une signification par leur utilisation en tailleur, ou bien des dessins qu'elle crée du départ avec du crayon, avec différents types de transferts d'images. Et ensuite, elle prépare, à la main, par ordinateur, des découpages qui vont ensuite être réalisés au laser, ce qui lui permet de créer comme des filigranes, des découpages, des découpages ultra fines et qui, à la fois, sont une forme de beauté, mais qui ont aussi cette fragilité qu'elle cherche toujours à exprimer dans son travail. Pour en venir au travail que l'on va présenter à Chic, c'est un travail tout nouveau qu'elle appelle le double vision ou vision double, qui part de nouveau d'un élément de sa vie personnelle. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle a découvert, avec une certaine panique, que sa vision semblait se modifier et elle a fait constater qu'elle était un peu astigmatique sur un œil. Ça veut dire que sa vision est un peu brouillée sur un œil. Et donc, elle a fait des recherches sur ce phénomène et il s'avère que l'astigmatisme est à la fois un phénomène physiologique, mais aussi, ça peut être l'expression de quelque chose qu'en réalité, on ne souhaite pas voir. Et donc, de là, elle s'est dit qu'elle devait développer une série d'œuvres sur le fait de voir et s'obliger à voir la vie qui est autour. Et ça a donné une série très, très surprenante où elle utilise à la fois des éléments de la presse, souvent la presse à sensation, une presse qu'elle n'aime pas du tout, mais qui nous dérange parce qu'elle nous fait voir et par sa façon de nous choquer. Elle a également utilisé des images de son propre œil qu'elle a modifiée pour en quelque sorte enlever les éléments gênants. Et elle est allée s'intéresser beaucoup à la vision que nous pouvons avoir du ciel étoilé depuis un observatoire, puisque là, on rêve, on va vers un ailleurs, donc une vision utopique aussi. Et c'est ces différentes approches, est-ce que l'on peut voir, est-ce qu'on ne peut pas voir, est-ce qu'on peut souhaiter voir, est-ce qu'on peut ne pas vouloir voir, qui est en fait le sujet de la série vision double qu'on présentera à Chic.